Plus tu vas te former continuellement, plus tu vas faire grandir ta valeur, ok ? Et tu pourras apporter beaucoup plus sur le marché et donc du coup tu vas te faire améliorer en conséquence. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, d'accord ? Et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les prochaines vidéos. Et tu te dis, ouais mais pourquoi j'ai pas envie de recevoir les prochaines vidéos ? Oui, tu as envie de recevoir les petites vidéos, ok ? Parce que comme beaucoup, tu seras content d'avoir la vidéo chaque jour qui va te donner de la patate et tu vas te booster pour pouvoir te permettre de commencer à passer à l'action, créer ton business en ligne par exemple s'il le faut, ok ? Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble, est-ce que c'est sûr que je vais y arriver ? C'est une question en fait que j'ai souvent déjà entendue de personnes qui veulent se lancer et qui me disent, mais est-ce que c'est sûr que je vais y arriver ? Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement, est-ce que c'est sûr que tu puisses y arriver ? Donc je me présente, je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de sa chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement, être libre géographiquement. Moi, je suis parti de zéro, j'ai grandi dans 91 à Evry, aux pyramides, ok ? J'ai créé mon premier business en ligne, il y a longtemps, c'était sur le saxophone, la thématique du saxophone, donc c'est pour te dire que ton business en ligne, tu peux le créer sur n'importe quelle thématique, si je l'ai fait sur le saxophone, tout le monde peut le faire, ok ? Mon premier lancement de mon produit, ça m'avait rapporté 20 000 euros en une semaine, donc les gars, ok ? Donc c'est un lancement, mais après, ça m'a rapporté à peu près 2 000 euros par mois, ok ? Et aujourd'hui, je voyage où je veux, quand je veux, aujourd'hui, je suis à Miami, ok ? Bon, plus précisément, à Fort-L'Ordre-Dale, c'est un peu plus au nord de Miami, ok ? Et ça, je le fais grâce à quoi ? Parce que, grâce à mon business en ligne, parce que ça te permet directement d'être libre géographiquement, et si tu veux me voyager comme moi, c'est le meilleur chemin, tu vois ? Pour moi, il n'y a pas photo. Donc voilà, il n'y a pas d'excuses, les gars, parce que sinon, on a trouvé des excuses. Moi, j'ai redoublé mon BEP et j'ai grandi dans un quartier. Donc voilà, il n'y a pas d'excuses, les gars. Si vous faites les choses bien, vous avez les bonnes stratégies, vous avez des résultats. Et moi, j'accompagne les gens à travers mon programme SuccessFull en ligne 2.0, ok ? Toutes les personnes à créer leur business en ligne en partant de zéro, d'accord ? Tu n'as pas besoin d'avoir de compétences sur Internet, tu n'as pas besoin d'avoir une idée business. On voit tout ça ensemble et je personnalise le coaching, puisque c'est moi qui te coach, d'accord ? Tu ne peux pas esquiver. Je te dis ce qu'il faut faire. Si tu sais ce que je te dis de faire, tu vas avoir des résultats, ok ? Et moi, je t'accompagne à créer ton business de A à Z pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement. Et en plus, tous ceux qui rentrent dans l'équipe SuccessFull en ligne, ils ont accès à tous les investissements qui vont derrière pour pouvoir vraiment être indépendant financièrement rapidement, des investissements à haut rendement, ok ? Mais bon, dès que tu rentreras dans l'équipe, de toute façon, je t'en parlerai. Ça, ça ne prendra aucun souci. Donc, si tu veux aller plus loin, de toute façon, tu as tout en description et maintenant, passons directement au sujet de la vidéo. Alors, souvent, on vous pose la question, est-ce que c'est sûr que je vais y arriver si jamais je me lance ? Alors, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai envie de dire, ok, mais est-ce que c'est sûr que tu auras ton bac ? Est-ce que, par exemple, je peux te dire ça ? Est-ce que c'est sûr que tu auras ton permis ? Tu vois, ce n'est pas parce que tu te lances dans quelque chose que ça veut dire que c'est sûr. Rien n'est sûr dans la vie. Maintenant, moi, ce que je vais te dire, c'est si jamais tu as un certain comportement, par exemple, une certaine manière de faire, oui, c'est sûr que tu ne vas pas y arriver. Mais de la même manière que tu sais exactement tout ce que tu dois mettre en place pour avoir ton bac, et si jamais tu le fais, tu auras ton bac, et bien là, c'est de la même manière que pour le business. Si jamais tu fais tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir réussir, et bien tu vas réussir. Ça peut prendre plus de temps ou moins de temps que certains, mais si jamais tu appliques les stratégies et que tu te fais accompagner par les bonnes personnes qui ont des résultats et qui ont donné des résultats à leurs clients, et bien tu vas avoir des résultats, tout simplement, ok ? Donc, ça, c'est la base. Donc, super important, la stratégie, elle fonctionne toujours. À partir du moment où tu vois des autres personnes qui ont eu des résultats, c'est que la stratégie, elle fonctionne. Si jamais, toi, tu n'as pas de résultats, c'est parce qu'il y a un truc que tu ne fais pas bien, parce que tout se passe dans la tête, ok ? C'est 80% d'état d'esprit et 20% de stratégie, ok ? Je répète, c'est 80% d'état d'esprit et 20% de stratégie. Donc, si tu n'as pas de résultats aujourd'hui dans ta vie, c'est lié à ton état d'esprit. Tu ne crois pas que c'est possible, tu penses que c'est une arnaque, tu ne veux pas gagner plus d'argent que tes parents, enfin, il y a plein de blocages, il y a plein de trucs. Et donc, c'est sûr que quand tu te fais accompagner, quand tu te fais coacher, eh bien, tout de suite, on voit ça tout de suite, tu vois, et on casse tes fausses croyances. Donc, en tout cas, je vais te dire exactement un certain comportement qui fait que même si tu te fais accompagner, si jamais tu as ce comportement-là, eh bien, tu ne réussiras pas. Premièrement, si jamais tu ne changes pas ton environnement, ok ? Alors, tu vas me dire, ouais, mais attends, ouais, ok, j'ai entendu parler de l'environnement. Donc, quand je dis parler de l'environnement, ça veut dire les gens qui sont autour de toi, tu vois. Si jamais tu n'es que avec des gilets jaunes, par exemple, eh bien, ça va être compliqué. Parce que dès que tu vas avoir un petit obstacle, parce que même quand tu te fais coacher et que tu fais accompagner, tu as des obstacles, tu vois, tu en as beaucoup moins, évidemment, c'est l'autoroute. Par rapport à si jamais tu essaies de faire tout seul en regardant des vidéos gratuites, tu vas juste te prendre des murs si jamais tu n'investis pas en toi. Mais même quand tu te fais accompagner, tu as quand même des challenges, tu vois. Si jamais tu es toujours entouré de personnes qui pensent, qui te disent, ouais, mais laisse tomber, ça ne marchera pas ce que tu fais, ou prends un CDI, tu prends des risques, tu marcheras tantôt que des phrases comme ça autour de toi, eh bien, forcément, ça va t'influencer et tu vas abandonner. Tu vas abandonner alors que tu avais juste à insister et à persévérer. Donc, si jamais tu ne changes pas ton environnement, franchement, c'est chaud, c'est cuit, mec. Je ne dis pas que c'est cuit, mais mec, c'est presque cuit, gars. Si tu ne changes pas ton environnement, ça va être chaud, ça va vraiment être chaud. Donc après, tu vas me dire, ouais, mais moi, je ne connais pas de gens qui sont dans le même délire que moi, qui sont dans la même vision. Mec, il y a plein de groupes Facebook. Il y a plein de groupes Facebook où les gens, et ça, c'est gratuit pour rentrer dans le groupe Facebook, où les gens, ils sont dans le même délire que toi. Tu peux commencer à créer des amitiés. Va vers les gens. Après, si jamais tu es trop timide, tu as peur d'aller dans les groupes, tu as peur de commencer à parler avec les gens, tu peux t'entourer. Et c'est ce que je pense que la plupart des gens ont commencé à faire, c'est ceux qui sont partis de zéro. T'entourer, ça veut dire de manière virtuelle, de manière virtuelle, que ce soit à travers les livres, que ce soit à travers les vidéos. Consomme les vidéos de personnes dont tu aimerais avoir le même état d'esprit. Moi, je consomme tous les jours des vidéos. Je me forme tous les jours. Je lis tous les jours pour avoir l'état d'esprit des personnes. Et je me fais coacher aussi. Donc, c'est important de toujours rester virtuellement dans le même état d'esprit que les personnes. Donc après, tu vas me dire, oui, mais peut-être que je ne peux pas prendre de coach parce que c'est déjà un certain investissement, c'est sûr. Si tu me dis que tu ne peux pas prendre de formation en ligne, je me dis, bon, là, tu exagères. Il suffit juste que tu te fasses des horchets paiementaires, tu te travailles au McDo à côté, tu te payes ta formation en ligne. Et c'est un investissement qui va te rapporter beaucoup d'argent, beaucoup plus que ton passif de 1 000 € que tu as dans les mains qui s'appelle l'iPhone. Donc, super important ça. Change ton environnement, crée-toi un environnement virtuel avec les personnes qui ont le même état d'esprit. Et comme ça, à force de les entendre parler, ça va rentrer aussi dans ta tête. Tu vas dire, ah, mais c'est logique de parler comme ça. Il faut vraiment toujours renouveler ça constamment. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne lâche pas la faire. Tu es obligé parce que la même façon que l'environnement, en fait, il t'influence tellement de manière puissante que si jamais, par exemple, je ne me retrouve qu'avec des gilets jaunes, je vais repenser comme eux. Donc, tu vois l'importance de toujours lire, en plus de te former pour pouvoir passer à l'action et d'avoir des stratégies, l'importance de lire des biographies, de continuer à écouter du contenu, de s'entourer, d'avoir des amis. Ça, c'est le top d'avoir des amis qui sont dans le même état d'esprit, qui ont la même vision que toi. Même s'ils n'ont pas encore atteint les objectifs que toi, mais au moins, ils sont dans la même direction et veulent y aller. Deuxième signe qui va montrer que du coup, tu ne vas pas réussir, c'est tout simplement parce que tu n'as pas d'objectif. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'objectif. Si jamais tu n'as pas d'objectif, tu fais comment pour atteindre l'objectif ? Tu vois ce que je veux dire ? En fait, tu avances, tu ne sais même pas où tu avances. Et ça se trouve, tu avances dans une direction, même si tu dis, je passe à l'action, on verra après. Mais ça se trouve, tu passes à l'action, tu vas dans une direction, mais ce n'est même pas dans la direction où réellement tu voudrais y aller. Donc, à un moment donné, ça se trouve, tu vas foncer, tu vas foncer, tu vas avancer, tu vas avancer dans cette direction-là, tu vas arriver assez loin. Et pour te rendre compte que finalement, ah ben non, ce n'est pas du tout sur ce chemin-là que je voulais aller. En fait, je voulais aller à Marseille. Là, tu voulais aller à Marseille, mais là, on est en direction du Nord. Il y a un problème. Et pourtant, tu es déjà presque arrivé, je ne sais pas, on va dire, chez les ch'tis. Tu es déjà presque arrivé. Mais finalement, tu te dis, mais non, en fait, moi, c'est à Marseille que je veux aller en fait, finalement. OK, donc, important d'avoir un objectif pour savoir dans quelle direction tu veux aller. OK ? Ça, c'est un objectif, c'est super important, même les objectifs financiers, tu vois. Les gens qui n'ont pas de objectif financier, il faut que tu aies un objectif sur patrimoine, combien de patrimoine tu veux, combien d'argent de côté tu veux, combien de revenus tu veux, tu vois, c'est super important. Combien, ta liberté financière, à combien tu la veux ? Tu vois, c'est quatre choses différentes. Tu peux avoir la liberté financière, par exemple, à 20 000 euros par mois, mais tu as zéro de côté. Tu peux avoir la dépense à 20 000 euros par mois et ne pas avoir un patrimoine. Ah si, tu as un patrimoine quand même. Mais pour te dire que tu peux ne pas avoir de salaire, par exemple, et avoir que ta liberté financière. Donc, même pour les finances, avoir des objectifs sur ces quatre points que je viens de te dire. Mais de toute façon, je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça. Troisième signe, parce que tu montres, ça va être compliqué d'y arriver ou tu ne vas pas y arriver, c'est que tu n'es pas déterminé. Ce n'est pas, on va essayer d'y arriver, on va essayer de devenir riche, on va essayer de créer son business en ligne, on va essayer d'être indépendant financièrement. Non, on ne va pas essayer, on va le faire. Et c'est complètement différent. Tu n'es pas en train d'essayer. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Mais tu n'es pas là, non, on ne sait pas vraiment, non. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Mais tu ne vas pas essayer. Et quand tu as cet état d'esprit, détermination, je vais créer mon business en ligne et je vais cartonner avec mon business en ligne, tu vas le faire. C'est tout. En fait, il n'y a pas de... Parce que tu as dit que tu vas le faire. À partir du moment où tu dis que tu vas le faire, tu le fais, c'est tout. Il n'y a pas de complications. Moi, quand j'ai commencé mon premier business en ligne, je ne connaissais rien sur Internet. Je ne connaissais rien du tout. Et j'ai décidé, je vais créer mon business en ligne et je vais gagner de l'argent avec mon business en ligne. Et en plus, je m'étais fixé 2000 euros par mois, je crois. Après, j'ai augmenté l'objectif pour te dire qu'en plus, tu vas gagner ce que tu dis que tu vas faire. Donc, super important, les gars, d'être déterminé et de faire le choix. Ok, je fais le choix, je vais le faire. Enfin, je vais essayer. Quatrième signe qui montre que tu ne vas pas réussir si jamais tu ne fais pas ça, par exemple, c'est d'avoir des actions régulières, des petites actions régulières tous les jours qui te permettront d'atteindre ton objectif, qui sont dans la direction de ton objectif. Donc, les actions, évidemment, ça a un sens, si jamais il y a un objectif. Sinon, tu fais des actions continuellement mais qui ne servent à rien. Donc, ça, c'est des actions, par exemple, les gens de tous les jours, les gens de la moyenne, les gilets jaunes ont des actions tous les jours. Par exemple, ils peuvent dire, on peut dire par exemple qu'ils regardent Netflix tous les jours. Mais regarder Netflix tous les jours, ça ne va dans aucune direction. Il n'y a pas d'objectif. Donc, par exemple, je veux créer mon business en ligne. Ok, je pose du contenu tous les jours. C'est quoi l'objectif de poster du contenu tous les jours ? Faire connaître ma chaîne, donc faire connaître mon service et donc faire des ventes. Donc, tu sais que tu fais toutes les actions tous les jours et donc évidemment, au début, personne ne te calcule. Tu fais des vidéos, tu n'as aucune vue. Tu n'as aucune vue. Et petite parenthèse, pour les gens qui sont, qui créent du coup, leur business en ligne et qui utilisent la chaîne YouTube comme marketing pour pouvoir faire connaître leur service ou leur formation, ce qu'ils veulent vendre. Ok ? On s'en fiche des vues, les gars. Ce qui compte derrière, c'est combien de prospects tu as ? Combien de ventes tu as derrière ? Ok ? Parce que deux fois, j'ai l'impression que les gars se perdent entre eux. Ils pensent qu'ils sont des YouTubers. Ok ? Nous, on ne cherche pas à avoir des vues, on cherche à avoir des clients. Si jamais tu n'as pas de client et que tu as des millions de vues, est-ce qu'on s'en fout ? Tu vois ce que je veux dire ? Ok ? Ce qui t'intéresse, toi, c'est même si tu as trois vues et qu'à chaque vidéo, tu as trois vues mais tu as un client par vidéo, par exemple, je te dis une bêtise, tu as gagné. C'est ça que tu veux. Tu veux des clients. On n'est pas des YouTubers, on est des marketeurs. On utilise les réseaux sociaux pour pouvoir faire connaître notre service, notre produit. Maintenant, si tu peux cumuler les deux, c'est le diapote. Si tu peux cumuler, avoir des millions de vues et avoir énormément de clients, là, c'est tant mieux. Mais la priorité, c'est que ne pas perdre à l'esprit. Vous créez votre chaîne YouTube ou votre Instagram, c'est pour pouvoir connaître vos produits et pouvoir vendre vos produits derrière. Cinquième conseil, si jamais tu veux être sûr de réussir, c'est qu'il va falloir que ce soit une priorité dans ta vie. Si jamais créer ton business en ligne n'est pas la priorité dans ta vie, tu ne réussiras pas. Sinon, tu vas réussir mais vraiment de manière difficile ou sinon, ça va être compliqué de réussir ou ça va prendre du temps. Si jamais on réussit dans les domaines dans lesquels on met priorité, on met la priorité dans notre vie. Il n'y a pas de secret. Tu peux un gars qui veut être champion olympique toute sa vie tourner autour du titre et ce sont des années et pendant des années il est focus, il mange par rapport à ça, il dort par rapport à ça, il s'entraîne par rapport à ça, il fait tout par rapport à cet objectif-là. C'est sa priorité dans sa vie. Si jamais ce n'est pas ta priorité dans ta vie d'avoir un business et de réussir, tu ne réussiras pas. C'est aussi simple que ça. Un exemple tout bête, comment on fait pour voir si jamais c'est la priorité dans ta vie ? Toutes tes ressources, ton argent vont être dirigées dans ta priorité, dans ton objectif de créer mon business en ligne et avoir du succès avec mon business en ligne et pouvoir vivre dans mon business en ligne. C'est pour ça qu'on parle d'une période de sacrifice parce que ce sera la priorité pour pouvoir avoir des résultats. Ta priorité sera sur ton business en ligne. De la même manière que le champion olympique, sa priorité, ça va être d'être champion olympique. Du coup, il va manger en fonction de ça. Il ira peut-être pour McDonald's. Il fera des choses que toi, tu ne feras pas parce que c'est sa priorité. Le business, c'est la même chose. Tu vas faire des choses que les autres ne font pas. Quand les gens, ils vont partir en barbecue ou en soirée ou utiliser leur temps de manière juste pour s'amuser, toi, ce temps libre-là, tu vas l'utiliser pour pouvoir non regarder Netflix, par exemple. Tu vas l'utiliser pour pouvoir regarder ta formation, appliquer, mettre les actions en place, etc. C'est pour ça de sacrifice, entre guillemets. C'est juste qu'il y a des choses que tu es obligé de faire que les autres ne font pas parce que si tu agis comme les autres, tu auras leur même résultat. Et les autres, ça a du sens qu'ils ont les actions qu'ils ont et qu'ils n'ont aucun objectif. Donc, toi, tu ne peux pas prendre des actions de gens qui n'ont aucun objectif en espérant avoir ton objectif et créer ton business en ligne, etc. et avoir du succès et vivre, voyager autour du monde. C'est juste logique. Ce n'est même pas une question de sacrifice. C'est une question de tu ne peux pas agir comme la plupart des gens puisque eux, ils agissent sans aucun objectif dans leur vie. Sixième conseil, c'est la persévérance. C'est sûr que si tu ne persévères pas, tu ne vas pas réussir. Ça, c'est l'une des clés. Si tu ne persévères pas, tu ne vas pas réussir. Les gens qui abandonnent au bout d'un an parce qu'ils n'ont aucun résultat, ils ont abandonné trop tôt. Ils ont abandonné au moment où ils allaient éclater parce que le truc, c'est que dans le business, la courbe, elle n'est pas, je ne sais pas comment utiliser le mot, mais ça ne se fait pas petit à petit, là, je fais son lit. Non. Tu galères comme ça et d'un coup, boum, c'est exponentiel. Donc, il suffit que toi, tu es ici, tu charbonnes ce qu'on appelle la traversée du désert. Tu n'as pas de résultat. Tu abandonnes ici. Eh bien, pour toi, tu n'as rien eu, ça ne fonctionne pas, tu es vénère. Et après, tu dis à tout le monde, c'est de l'arnaque, ce n'est pas vrai. Mais si tu avais continué, boum, là, ça aurait été exponentiel. Donc, la persévérance. Si jamais tu ne t'arrêtes pas, tu es obligé de réussir. L'échec, c'est quand tu abandonnes. Fin. Le reste, c'est juste des challenges. Et si jamais tu n'es pas sûr de ça ou tu dis, ouais, mais non, mais c'est chaud et tout, pense aux gens aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, les gars, ils font 3, 4 business, ils se cassent la figure, ils se relèvent et après, ils font un 6e business et le 6e business, il explose. OK ? Pense aux gars comme Colonel Sanders, le gars de KFC. Les gars, je crois, c'est à 60 ans qu'il a fait sa franchise. 60 ans qu'il a ouvert sa franchise, il a cru en son poulet et il l'avait proposé à plusieurs personnes et les gars, ils disaient, ouais, c'est une blague. Ils ne le calculaient pas. Pareil pour le gars de McDonald's. Il s'appelle Ayroc, par exemple. Lui, c'est pareil. Mais lui, quand tu vois le film, c'est la risée. Même le banquier se moquait de lui quand il venait avec des projets. Tellement, il était déjà venu avec des projets et que ça ne fonctionnait pas, c'était une blague. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La persévérance, il n'a rien lâché. Il a assez déterminé, focus et finalement, ça a explosé. Donc toi, c'est pareil. Tu commences ton business en ligne. Évidemment, si tu te fais accompagner, ça ira beaucoup plus vite. Tu ne peux pas, limite, te rater. Je veux dire, si jamais tu rentres dans mon programme Successful Online 2.0, tu fais ce que je te dis, tu auras des résultats. Mais quoi qu'il arrive, c'est possible. Après, je ne suis pas devin, je ne suis pas magicien. Si jamais, tu ne te donnes pas les moyens, tu auras les résultats que tu mérites. Même si je donne toutes les stratégies, si jamais dans ta tête, tu te freines tout seul et que tu ne te donnes pas les moyens d'y aller, tu auras les résultats que tu mérites. C'est pour ça que Flo, il a réussi à faire de 0 à 1 million en un an. C'est pour ça que Jérémy, il a fait 100K, je ne sais pas en combien de temps, 6 mois peut-être, 7 mois, plus de 100K, j'oublie. Dans le Ecomafo, tu as les témoignages de mes clients. Mais pourtant, il y en a d'autres qui vont faire peut-être moins. Mais c'est OK, il n'y a pas de problème. Il y en a qui vont faire peut-être 10, 10K en un mois, 2, 3. Ça dépend en fait. Ça dépendra en fait de ton investissement. Tu auras les résultats que tu mérites. Septième chose qui va montrer que du coup, tu ne vas pas réussir, c'est si jamais tu ne prends pas leçon de tes erreurs. Si tu n'apprends pas de tes erreurs, forcément, tu ne vas pas réussir parce que tu vas rester entêté. Tu vas refaire les mêmes erreurs à chaque fois, les mêmes heures à chaque fois. Tu ne vas rien apprendre en fait. Alors que l'idée même, c'est d'apprendre de tes erreurs et de pivoter et d'essayer autre chose. Et c'est ça la force d'une formation en ligne. C'est qu'en fait, c'est un contenu de personnes qui ont déjà fait des erreurs donc qui savent dans quelle direction aller et tu gagnes du temps. Donc quand je t'accompagne, du coup, toutes les erreurs parce que moi, j'ai déjà fait un business sur le saxophone où j'ai tout fait dessus, tout automatisé, j'ai fait toutes les stratégies posées inimaginables sur le marketing. Je l'ai fait après sur la santé et là, je suis en train de faire sur ce business-là. Donc j'ai énormément d'expérience et je sais là où il ne faut pas aller, là où il faut aller, ce qui fonctionne le mieux ou pas parce que j'ai tout testé. Et en plus, j'ai testé aussi sur mes clients qui ont eu des résultats. Donc le plus fort, c'est ça. Donc première étape, apprendre de ses erreurs. Après, le meilleur, c'est d'apprendre des erreurs des autres et c'est pour ça qu'on lit des livres, c'est pour ça qu'on se forme avec des gens, c'est pour ça qu'on se fait coacher. C'est pour gagner du temps et apprendre des erreurs des autres et plus tu apprendras des erreurs des autres ou plus tu apprendras de tes erreurs, plus tu iras vite pour atteindre ton objectif. Et dernier conseil qui montre du coup que oui, ce n'est pas sûr que tu réussisses, c'est qu'il faut si je veux dire les Warren Buffett ils lisent toujours, les Bill Gates ils lisent toujours, la moyenne des millions d'euros c'est 60 livres par an, d'accord ? En moyenne, et pas des Harry Potter, c'est des livres business, des livres stratégiques. Donc important d'évoluer constamment, ok ? Plus tu vas évoluer, plus tu vas devenir une nouvelle personne, plus tu vas avoir les revenus que tu veux avoir, ok ? Parce que les revenus que tu veux avoir vont dépendre de la personne qui est en capacité de les avoir. Donc je répète, les revenus que tu veux avoir, il faut que tu deviennes une nouvelle personne pour avoir ces revenus-là. Et pour pouvoir devenir une nouvelle personne pour avoir ces revenus-là, il faut que tu grandisses, il faut que tu sois une personne différente, il faut que tu sois capable de gérer des challenges beaucoup plus gros, etc. Tu ne peux pas avoir les mêmes connaissances que maintenant, être le même et augmenter tes revenus. Ce n'est pas possible. D'où pourquoi c'est important de se former continuellement. Plus tu vas te former continuellement, plus tu vas faire grandir ta valeur, ok ? Et tu pourras apporter beaucoup plus sous le marché et donc du coup tu vas te faire améliorer en conséquence, ok ? Donc dernière chose que je peux te dire, la seule chose que tu ne peux pas savoir, c'est combien de temps ça va prendre, ok ? Il y en a, ça va super vite, ok ? C'est pour ça que moi, j'utilise des stratégies vraiment avec mes coachers qui vont vraiment le plus vite possible, tu vois ? Je ne suis pas dans les chichis, on va direct droit au but pour pouvoir leur permettre de faire rentrer du cash rapidement. Moi, c'est mon objectif, voilà. Il faut absolument que les gars ils fassent rentrer du cash le plus rapidement possible. Maintenant, tu ne peux pas te dire voilà, toi ce sera un mois, lui ce sera deux, trois mois, lui ce sera six mois, lui ce sera un an, je ne peux pas dire mais ce qui est sûr c'est que si jamais tu suis stratégique, tu restes persévérant, tu vas avoir des résultats, ça c'est sûr et certain. Il n'est pas plus bête qu'un autre, si les autres ont réussi à le faire, tu peux aussi à le faire, ok ? Si il y a un gars comme moi, tu es 91, qui a grandi dans les pyramides dans un quartier, qui a créé un business, qui a redobé son BEP et qui a réussi à le faire, BEP électro-technique, donc tout le monde peut le faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux parce qu'on ne sait pas pourquoi, ok ? Si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu es libre de cliquer sur le lien dans les commentaires pour accéder à ma formation offerte pour pouvoir créer son business en ligne. Attention, c'est du lourd les gars, ok ? Ne croyez pas parce que c'est un truc offert qu'il n'y a rien dedans, c'est du vent, non, non, non. C'est une valeur au moins de 200 euros, ok ? Je donne cette formation offerte pour les gens qui sont débutants, enfin débutants, même si jamais tu es déjà un peu expert, tu peux aussi prendre celle-là mais si tu es un expert, je te gérerai juste après ce qui est mieux pour toi mais si jamais tu n'as pas d'idées business, tu ne connais rien à Internet, ok ? Je te partage avec toi plusieurs idées business rentables, ok ? Donc, tu n'as pas d'excuses. Si tu veux te lancer, lance-toi, tu vois ? Arrête de chercher des trucs. Là, tu es en train de réfléchir. Oui, mais attends, peut-être que c'est une arnaque. Oui, mais il faut que je me mette mon mail. Ben oui, il faut que tu me mettes ton mail. Attends, donc prends cette formation et commence à appliquer pour pouvoir avoir des résultats. Et après, si tu veux aller plus loin, tu veux que je t'accompagne, de toute façon, tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe s'il le faut. Si jamais maintenant, tu es coach, expert, consultant, là, pour toi par contre, je te conseille de prendre la masterclass où je te montre exactement comment mes coachés qui ont les mêmes expertises que toi, qui ont une expertise déjà qui permettent déjà d'aider des gens par rapport à ce qu'ils font, je te montre exactement comment ils ont fait pour atteindre 5 à 6 chiffres par mois rapidement, ok ? C'est transparent, tu as tout, ok ? Donc, tu as juste à cliquer sur le lien pour avoir assez de masterclass et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Successful.